Cette femme était très triste parce que son bébé était mort à la naissance. Mais elle était loin de se douter qu'elle volerait l'enfant de quelqu'un d'autre en un clin d'œil. 18 ans plus tard, la jeune fille était devenue adulte. Sa mère l'a appelée Chloé, mais elle souffrait de nombreuses maladies. Elle était paralysée des membres inférieurs et avait des éruptions cutanées sur tout le corps. Elle souffre également d'asthme, d'insuffisance cardiaque et de diabète. Chloé n'a que deux choses à faire chaque jour, prendre ses médicaments et étudier. Bien que sa vie soit entravée par ses maladies, elle n'a pas renoncé à elle-même. Elle étudie seule toutes ses matières et aspire à aller à l'université de Washington pour sortir de chez elle et profiter du monde. Sa mère a été pour elle une source constante de soutien et de soins. Elle testait sa glycémie, lui donnait de l'insuline, l'aspergeait de médicaments contre l'asthme et s'occupait de la rééducation de ses membres inférieurs. Mais sa mère ne semble pas vouloir que Chloé ait beaucoup de contacts avec le monde extérieur. Elle n'a même pas de téléphone portable et lorsqu'elle s'ennuie, elle travaille sur ses appareils électroniques. Elle est très douée pour l'électronique et la mécanique et a de bonnes chances d'entrer à l'université. Chaque fois que le facteur vient lui apporter son courrier, elle l'attend avec impatience, espérant qu'il s'agira de sa lettre d'admission.